Bonjour tout le monde. Cette semaine, j'aimerais ça vous parler d'un texte qui vient de 3e épître de Jean. Au verset 2, ça dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Bon, ici, deux choses principales. Tu prospères à tout égard. Bon, souvent, au niveau de la prospérité, dans notre monde, on pense plutôt à les finances. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui est riche. Oui, mais je pense qu'il y a plus que ça, parce que, dans le fond, chacun de nous, on entend parler ou on connaît des gens qui sont très à l'aise financièrement, puis qui, dans d'autres aspects de leur vie, ne prospèrent vraiment pas. Ça peut être autant dans leur santé que leur famille, leur travail social. Quand la peau de Jean nous parle ici, je crois qu'il s'adresse vraiment à la prospérité, dans le sens que quelque chose qui prospère, c'est quelque chose qui croit sans cesse. Si on pense à un arbre, on met une graine dans la terre, un petit noyau, ou des fois, c'est une graine qui est infime dans certains cas. Puis, après plusieurs années, cet arbre-là est rendu gigantesque. Mais ça ne s'est pas fait dans une nuit, ça s'est fait sur une longue, longue période. Puis, souvent, si on regarde un arbre pendant quelques heures, on ne peut pas voir vraiment qu'il prospère. Mais si on a des photos, des fois, on a des photos de famille autour d'un arbre, puis on regarde les années, puis on dit, wow, cet arbre-là est demain prospéré. Puis, il vient à un âge aussi où l'arbre, après quelques années, est capable de porter un fruit qui, bon, si c'est un arbre fruitier qui va nous nourrir, qui va faire nos délices, qu'on va pouvoir utiliser pour jouir, finalement, de la vie. Si on pense au mot prospérité, on peut imaginer, bon, premièrement, la prospérité spirituelle. Je vais revenir là-dessus tantôt. La prospérité familiale. C'est difficile. On dirait que la société dans laquelle on vit, on ne laisse pas beaucoup de place à la famille. On a beaucoup d'engagement, on court à gauche, à droite, puis souvent, la famille ou nos proches, ceux qu'on aime beaucoup, on les aime juste en passant en course, on pourrait dire. Au côté social aussi, souvent, on est tellement occupé qu'on a de la misère à maintenir des amitiés qu'on a, d'en bâtir des nouvelles. Puis, plusieurs parmi nous, on regrette ça. Quand on rencontre des gens, on se dit « Ah, on devrait se voir, on devrait s'appeler. Il faudrait bien qu'on se voit, ça fait longtemps. Est-ce que je suis en train de prospérer? » Non, parce que souvent, je suis trop pris à courir à gauche, à droite. Au niveau de ma santé, est-ce que ça vaut la peine d'avoir plein d'argent si notre santé est en très mauvais état? Non. Est-ce qu'un va sans l'autre? Non, non plus. Je peux être en très bon état financier, en très bon état physique. Mais là aussi, c'est une place que la pauvre nous parle ici. Au niveau de ta santé, mon désir, c'est vraiment que tu prospères. Au niveau du travail, il y a un verset dans la Bible qui dit « Si on ne veut pas travailler, qu'on ne mange pas non plus. » C'est sûr que le travail, je pense que ça a un grand effet thérapeutique pour chacun de nous. C'est nécessaire que ce travail-là soit payé ou non. Souvent, on pense, mettons, à une femme ou un homme qui reste à la maison, s'occuper des enfants. Puis même des fois, quand on lui demande ce qu'il fait, ils vont dire « Ah, bien, je ne travaille pas, je suis à la maison. » Dans le cas de mon épouse, Julienne, on a eu six enfants, cinq enfants en presque cinq ans. Oui, elle était à la maison. Non, elle ne gagnait pas d'argent, mais définitivement, elle travaillait. Elle travaillait beaucoup plus que moi. Je suis content que je n'ai pas eu à la payer, même au salaire minimum à cette époque-là. Parce que je ne gagnais pas assez pour payer toutes les heures qu'elle faisait. Au niveau des finances aussi, la prospérité, c'est normalement, dans le système capitaliste, on parle de la croissance du capital. Ça veut dire « C'est ce que j'ai acquis. » Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus riche que j'étais quand j'avais 15 ans, 20 ans? La réponse à ça, ça devrait être oui, si possible. Sinon, je peux demander au Seigneur de m'aider à prospérer. Ici, on ne parle pas d'une prospérité qui vient de l'endettement, de vivre au-dessus de nos moyens. Il parle d'une prospérité qui vient d'acquis qu'on a au travers des années. Soit une maison, ça peut être des meubles, ça peut être des fonds de pension, ça peut être un auto. Dans certains cas, des gens qui ont plus que ça encore, des chalets, des choses de même. Est-ce que je prospère financièrement? Est-ce que ce que j'ai acquis est en train de croître? Ça fait partie de cette bénédiction-là. Puis, il continue sa bénédiction en disant, je vais relier le verset, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ici, il nous ramène vraiment à l'ordre des choses. Lui, il dit « De la même façon que ton âme prospère, je souhaite que le reste de ce que tu as, de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes prospère. » Lui, il met en haut de l'échelle, on pourrait dire, son âme. Puis, si je vous pose la question, comment va l'état de ton âme? Bon, ne répondez pas trop vite. Réfléchissez avant, peut-être prendre quelques heures, quelques jours pour réfléchir à ça. Puis, dire « Est-ce que mon âme est en train de prospérer? » Puis, vous savez que dans n'importe quel investissement, que ce soit familial, social, travail, finance, pour que cet investissement-là puisse prospérer, il faut que moi, je mette du temps, de l'énergie et de l'argent. Puis, je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un qui disait « Ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu dis que tu crois, mais c'est plutôt où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et ton argent. » C'est là, vraiment, où est-ce que ta foi allée. Ça fait que si on regarde, où est-ce que, si on fait un petit récapitulatif, on dirait « Où est-ce que j'ai, dans les derniers mots, j'ai mis mon temps, mon énergie et mon argent? » À ce moment-là, je peux avoir vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui est le centre de ce qui compte pour moi. Si c'est ma spiritualité, je pourrais dire « Combien d'heures j'ai pris à prier, à lire la Bible, aller dans des réunions, dans les derniers mots, combien d'argent j'ai mis à acheter soit des disques, des frères ou des amis que je connais qui aiment la musique, ils achètent des disques, ils s'inspirent par ces disques-là de louanges, d'adorations, mais ça prend quand même de l'argent pour investir là. L'argent est long pour mettre ailleurs, mais ils ont pris la décision de la mettre dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si leur âme prospère, tout le reste va suivre. Ce n'est pas vrai si on essaie de le prendre à l'inverse. Si on continue en disant, je vais revenir avec la question, comment va l'état de ton âme? Si vous répondez à ça, peut-être que vous allez avoir de l'éclaircissement sur l'état du reste de votre vie, que ce soit spirituel, familial, social, votre santé, le travail et les finances. Dans les versets qui suivent, le verset 3, 4, 5, 6, 7 et 8, J'ai sorti quatre choses que l'apôtre ici nous, des caractéristiques de la personne à laquelle Paul écrit. Le monsieur s'appelle Gaius. Paul ici décrit, il dit, j'entends parler de toi, puis j'entends des bonnes choses. Puis il décrit ce que cet homme-là fait. Il y a six choses que j'ai trouvées, qui pourraient nous aider à prospérer. Le premier, il dit, les autres rendent un bon témoignage de toi. Ce que j'entends parler de toi, c'est des bonnes choses que j'entends. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que Gaius est un homme qui passait du temps, de l'énergie et de l'argent, à aider, puis à prendre soin des autres, à être concerné par les autres. Comment est-ce que les gens pourraient dire, oui, ça c'est un bon gars, on aime beaucoup être autour de lui, il y a toujours des bonnes choses à faire, des bonnes choses à dire, sans que lui vraiment le fasse. Quand ce que les autres disent de nous, ça a une importance. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas en train d'essayer de faire un artifice, porter un masque pour avoir une belle apparence. Ici, je pense qu'il parle de choses fondamentales que ces gens-là avaient remarquées. Puis quand il parlait de Gaius, il y avait un énorme respect pour lui. Il continuait, la deuxième chose, il dit, j'entends parler de la manière dont tu marches. La semaine passée, je vous ai parlé du sentier, de la vérité, à partir du psaume 1. Est-ce que vous avez commencé à marcher dans ce sentier-là? Le sentier de la vérité, d'essayer de chercher la vérité, de chercher la voie de Dieu, chercher quel est le plan de Dieu pour ma vie. C'est cette façon-là dont on marche. Est-ce que ça veut dire que si je marche là, ça ne veut pas dire que je suis arrivé, dans le fond. Ça veut juste dire que je marche sur le sentier. Souvent, je tombe, des fois je m'égare. Mais mon but, c'est de marcher dans ce sentier-là, puis de revenir, puis de rester dedans. L'autre chose qu'il dit, il dit, tu agis fidèlement. Est-ce qu'on est fidèle dans nos actions? Est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'on dit? Est-ce qu'on est fidèle dans nos finances, dans nos amitiés, dans nos amours? Est-ce qu'on est reconnu comme quelqu'un de fidèle? Souvent, le mot fidèle, pour moi, c'est associé au mot, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui a une parole, que quand, s'il me dit, bien, oui, oui, je vais être là, bon, je pourrais dire, je sais qu'il va être là, parce que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui marche fidèlement. Le quatrième point, il continue en disant, tu es connu pour ta charité, tu es connu comme une personne qui est généreuse. Bon, la charité, ça s'applique avec notre argent, mais ça peut s'appliquer avec notre temps, avec notre attention. Un ami que j'ai, il est très attentionné, il a souvent, toujours des petites gâteries, à toutes les fois qu'on le voit, ou presque toutes les fois qu'on le voit, et je sais qu'il a pensé à nous autres, parce qu'il arrive avec une petite gâterie. Bon, il est reconnu pour sa charité. Je remarque, quand il arrive, les enfants se mettent à sourire, parce qu'il y a toujours quelque chose à les amener. Le cinquième point, c'est, tu es disposé à assister les autres dans leurs besoins. Bon, on sait que des besoins, c'est pas ça qui manque autour de nous, mais la disposition à assister ou à aider les autres dans leurs besoins, ça, c'est plus dur à trouver. Il y a quelqu'un qui faisait une farce la semaine passée, qui disait, bien, j'ai 70 amis sur mon Facebook, j'ai la toiture de ma maison à refaire cet été, je me demande combien parmi eux vont vraiment venir m'aider. Puis, bon, la réponse, c'est certainement pas 70. OK? Est-ce que nous, par exemple, on est disposé à avoir les besoins des autres puis à aller les aider? C'est une chose qu'on doit travailler dessus, puis ça fait partie de l'état de notre âme. Tu es accueillant, OK? Des gens qui sont accueillants, qui ont, je ne sais pas, il y a certains endroits qu'on va, puis je ne sais pas, on rentre là, puis on se sent chez nous, on se sent à la maison. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont accueillants. Ils sont reconnus aussi pour être accueillants. Puis ça, bien, c'est quelque chose que, comme nous, comme croyants, ça devrait être là dans les qualifications qu'on a. Puis je veux finir, ça c'était le sixième point. Si vous relisez le texte, comme je vous dis, c'est un troisième épître de Jean à partir du verset 2 à 8. C'est ce que j'avais à coeur de vous parler cette semaine. Je veux finir par la prière, parce que Paul, ici, c'est un peu une prière qu'il fait, ou un souhait qu'il fait, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Puis les six points que je vous ai énumérés pourraient être un peu un baromètre pour vous aider à faire un petit test pour dire, « Est-ce que, vraiment, je suis en train de prospérer? Est-ce que mon âme est en train de prospérer? » Ces points-là peuvent vous aider, puis dire, « Bien, il y en a peut-être le point numéro 3, il faudrait que je travaille dessus, puis de prier. » Bien, je vais finir par la prière. Seigneur, je te prie pour les personnes qui écoutent ce petit vidéo. Seigneur, je te demande que tu puisses leur parler au travers de ce message-là, qu'ils puissent, Seigneur, faire une introspection, puis qu'à partir de cette introspection-là, Seigneur, ils puissent t'inviter dans les aspects de leur vie où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'avancer, de prospérer, Seigneur. Puis que, Seigneur, je te demande aussi pour certains autres qu'ils puissent mettre de l'ordre dans les priorités qu'ils ont dans la vie. Puis, Seigneur, je te demande que toi, Seigneur, tu puisses, et puis que la recherche de ta connaissance puisse tomber en premier, afin que toutes les autres places où est-ce qu'ils ont besoin puissent prospérer, Seigneur, comme tu le déclare dans l'Épître de Jean, ici. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, bonne semaine.